Bonjour à tous, les différents spectateurs vont bientôt se connecter, sont en train de se connecter. On va commencer seulement maintenant notre deuxième débat. C'est Jean Vigreux qui en sera l'animateur et qui va le présenter. Moi, en ce qui me concerne, je vais me contenter de dire quelques mots au nom de la Fondation Gabriel Péry qui a organisé ces débats. A l'origine de cette initiative, il y a une démarche qu'on a construite depuis plusieurs mois autour d'une page centenaire du PCA sur le site de la Fondation Gabriel Péry. Cette page centenaire, c'est une page qui a comme ambition de présenter à la fois des documents, une chronologie et aussi des affiches, en gros des éléments de connaissance et d'information qui sont mis en relation avec des archives, en gros tout le contraire d'une histoire officielle, mais de présenter des éléments de réflexion sur une histoire d'un siècle. Aujourd'hui, le débat prend sa place dans une initiative qu'on avait envisagée à l'origine en présentiel avec les auteurs et les lecteurs, mais les conditions sanitaires ont fait qu'on n'a pas pu attenir comme on avait prévu, mais on n'a pas voulu l'abandonner. Donc, le projet tel qu'il se développe aujourd'hui, c'est un débat sous forme de table ronde animé par Jean Vigreux et qui sera à cette occasion la possibilité pour chacun d'intervenir à la fois en réponse sur les questions de l'animateur et en réponse des spectateurs ou du public qui poseront leurs questions et pour tous ceux qui sont devant leur écran, je leur indique qu'ils passeront par l'icône QR qu'il faut utiliser pour écrire les questions et les transmettre ainsi à l'animateur. Dernier élément, à la fin de notre débat qui prendra place à 16h, nous serons obligés de couper rapidement les débats parce qu'il y en a un troisième qui reprendra à 16h30. Enfin, je voulais vous dire que peut-être nous serons moins nombreux que nous ne l'avions prévu et moins nombreux que les inscrits qui ont fait des inscriptions il y a plusieurs jours en raison des événements que tout le monde connaît et qui ont suscité et suscite une mobilisation, une protestation sous forme de manifestations contre les lois qui viennent de passer à l'Assemblée nationale, les initiatives de la police et du gouvernement qui sont plus que préoccupantes. On comprend donc que ceux qui ne peuvent pas être avec nous seront dans des manifestations. Je dis à tout le monde que vous pourrez voir ces débats prochainement sur la chaîne YouTube de la Fondation Gabriel Péry et il nous a semblé absolument nécessaire de maintenir ces débats, quoi qu'il en soit. Donc, je vous remercie et puis je vais passer la parole à l'animateur, moi, à Jean Vigreux et moi, je reste en arrière-plan, je n'interviendrai plus. Merci à tous et bon débat. Merci Serge. Bonjour à toutes et tous. Enfin, on continue par rapport à ce matin. Donc, deuxième débat de la journée consacré aux ouvrages autour du Congrès de Tours et du centenaire du PCF. Plusieurs choses. Cette table ronde, d'abord, je vais présenter les intervenants par ordre alphabétique. Donc, Emmanuel Bélanger, directeur du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de Paris 1. Ensuite, nous avons Marion Fontaine, qui enseigne à Avignon, mais qui dirige aussi les cahiers Jean Jaurès. Roger Martelli, historien, membre de la Fondation Gabriel Péry, qui vient de publier plusieurs ouvrages. Et je vais montrer, d'ici un instant, les ouvrages de chacun. Et puis enfin, Julien Michy, à Grosup Dijon, bien sûr, et qui vient de sortir le Parti des communistes. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter ces ouvrages, puisque c'est ce qui permet aussi d'avoir ce débat. Donc, le Parti des communistes de Julien. Roger, le PCF, une énigme française. Et il a participé, on y reviendra tout à l'heure aussi, au Parti Rouge. Le mouvement social, donc le numéro spécial sur les naissances du communisme en France, 1915-1925. Et puis, bien sûr, les cahiers Jean Jaurès que dirige Marion sur socialisme et relations internationales. Vous voyez sur cette image aussi la thématique de notre table ronde autour d'un centenaire. Donc, le PCF, peuple et mouvement ouvrier, lien, ancrage et image. Le tout au pluriel, ramenant aussi les enjeux historiographiques et ramenant les enjeux d'approche que l'on peut faire sur ce rapport à la société. En fin de compte, la grande question qui est autour de cette table ronde, si ce matin on a vu le congrès de Tours, le moment, un des moments fondateurs, ou plutôt la naissance, mais pas complète, là on va s'intéresser plus aux enjeux de l'ancrage social, d'une histoire sociale du politique, celle de l'implantation, tout en ayant, bien sûr, quelque chose en mettant image, qui renvoie aux imaginaires, derrière le terme du Parti communiste comme parti de la classe ouvrière, se présentant comme tel, mais aussi pendant très longtemps étant celui qui avait le plus d'ouvriers, comme adhérent, comme cadre, puisqu'il mettait en œuvre et présentait bien sûr les ouvriers comme permanents du parti, comme choix aussi de candidats et comme choix de dirigeants, et puis au-delà de ça, sur une implantation électorale pendant très longtemps, majoritaire dans le monde ouvrier. Mais au-delà de ces enjeux sur parti de la classe ouvrière, revenons à la thématique sur l'approche sociétale ou sociale de l'implantation, en le faisant en trois temps, donc chaque intervenant répondra, peut-être par ordre alphabétique si l'on veut, ce sera plus facile à faire en cinq minutes aux questions. Il y en a trois qu'on avait dégagées. La première, comment s'est construit et développé le lien politique entre le PCF et le mouvement ouvrier ? Et chacun peut effectivement répondre à cela, et peut-être Emmanuel en premier. Bonjour à toutes et tous, bonjour et surtout merci à la Fondation de nous réunir et de nous permettre d'évoquer nos recherches. Je suis d'autant plus ravi d'être parmi vous que je représente un laboratoire, tu l'as dit Jean, le Centre d'Histoire sociale, qui entretient un long compagnonnage avec l'histoire du communisme autour d'une œuvre majeure, qui est l'œuvre de Métron, Jean Métron, d'un dictionnaire biographique du mouvement social et du mouvement ouvrier, qui réunit à ce jour plus de 200 000 notices biographiques, et donc une histoire écrite et pensée par le bas, si j'ose dire, aux prises avec la réalité sociale de ces mouvements sociaux, qui ont fait aussi l'histoire de France. Donc je vais m'efforcer de répondre, d'apporter quelques éléments d'appréciation et de discussion sur ce qui fait lien entre le PCF et le mouvement social. D'abord, je crois que c'est l'histoire d'une interaction entre un mouvement social et des événements, des événements, je pense à la Grande Guerre, on l'a évoqué ce matin, qui est une expérience traumatisante de sensibilisation, d'acculturation politique, des événements aussi comme le Front populaire, ou encore des événements comme la Résistance, qui à un certain moment font que des collectifs s'agrègent autour de valeurs et de volonté de changer le monde, le monde tel qu'il se présente à eux. Donc des expériences, il y a des événements, des expériences également liées à la condition sociale, à la vie chère, à la promiscuité, liées aussi à l'expérience majeure, celle des inégalités, qui forgent aussi des collectifs. Des expériences, enfin, qui pourraient être heureusement plus heureuses. Je pense en disant, en évoquant des expériences heureuses à ce très beau documentaire, La conquête du bonheur, conquête du bonheur que l'on peut retrouver dans les fonds filmographiques du Parti communiste français de Cinéarchive, des expériences et des conquêtes du bonheur qui ont comme ramification essentielle ce que l'on pourrait appeler les sociabilités. Les sociabilités qui sont souvent aussi, et Julien et Marion pourraient aussi l'évoquer, et Roger bien sûr, des sociabilités festives. Et enfin, ce qui fait le lien, ce sont aussi des appropriations d'héritage. D'héritage qui ont une histoire plus longue que celle du communisme et qui sont convertis en un engagement, je dirais, communiste. Et puis, dernier élément, après il faut que je passe la parole, c'est aussi ce qui fait le lien, le territoire et l'enracinement. L'enracinement, et là je pense bien sûr, je fais surtout écho à mes recherches sur les villes rouges, sur les villes rouges qui sont aussi bien sûr un territoire d'engagement et de lien entre le social, le politique. Et j'en resterai là, Jean. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette première approche et première réponse. Marion, maintenant ? Mets ton micro, mets ton micro. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je dis aussi mon plaisir de participer à ce moment, organisé par la Fondation Gabriel Péry, évidemment aussi dire le plaisir d'y être aussi au nom des Cahiers Jaurès qui, en s'intéressant à une figure qui a marqué les mouvements ouvriers du 19e et du 20e siècle, est évidemment directement lié aussi à cette histoire-là. Alors, Emmanuel a déjà dit beaucoup de choses sur effectivement la manière dont s'est constitué ce lien. J'institue pour ma part sur deux facettes, mais qui sont un petit peu complémentaires. Ce qui me frappe, c'est évidemment dans la construction de ce lien entre le Parti communiste et le mouvement social, le mouvement ouvrier, la dimension à la fois de rupture et de continuité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le sillage du Congrès de Tours comme un refus face au compromis ou aux compromissions des anciennes générations, donc comme la volonté de construire du nouveau. C'est en même temps quelque chose qui s'inscrit dans une histoire déjà longue. Je travaille beaucoup sur les mondes miniers français. On sait bien qu'évidemment, les communistes qui vont devenir les principaux représentants de cette figure par excellence de la classe ouvrière s'inscrivent là dans une histoire qui est déjà très longue. Le mouvement ouvrier dans les mines est né dès le milieu du 19e siècle et en même temps lui donne un nouveau sens et une nouvelle signification. Donc je pense que c'est aussi l'inscription du Parti communiste dans cette histoire qui ne commence pas avec lui mais dans laquelle il s'insère et à laquelle il donne un nouveau cours qui est importante. J'insisterai sur un autre élément mais Emmanuel a déjà commencé à le dire d'une certaine manière en parlant évidemment du poids de l'histoire mais aussi des moments de bonheur, etc., de sociabilité. Je pense que ce qui est important aussi et ce qui a fait l'impact et le lien du Parti communiste, c'est le rôle qu'il a évidemment joué dans la construction de toute une série d'images, d'imaginaires, de symboles. C'est un phénomène là encore pas entièrement nouveau. On sait, c'est déjà au 19e siècle, une grande entreprise du mouvement ouvrier de retourner le stigmate et de transformer les barbares. « Barbares », c'est la fameuse phrase de Saint-Marc Gérardin au moment de la révolte des Canuts en 1830 qui dit « Les barbares ne sont plus dans le Caucase, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières », ce qui est une manière de dire « Les barbares, ce sont les ouvriers ». Donc c'est une grande tentative du mouvement ouvrier au 19e siècle que de dire que les ouvriers ne sont pas les barbares, mais sont au contraire une classe digne et même plus que cela, une classe porteuse de l'avenir. Donc cette dimension-là, le Parti communiste va la porter et sans doute va la porter à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint, effet d'époque, effet aussi d'usage de tous les moyens intellectuels, peinture, littérature, effet aussi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, de tous les moyens de la culture de masse. Le Parti communiste est sans doute le parti qui aura le mieux et le plus vite compris l'intérêt du cinéma, de l'affiche, du football, de la littérature populaire. Tout ce qui va lui permettre de construire un imaginaire qui va durablement marquer et qui va faire son ancrage dans le mouvement ouvrier, un imaginaire qui va passer par certaines figures, le métallo, le mineur, qui va passer par certains événements, la grève de 1941 des mineurs contre l'occupant, la grève de 1936, etc. Qui va passer par des images qui concernent évidemment, j'allais dire sérieuses, ce qui concerne les aspects les plus dramatiques de la lutte sociale, qui va passer aussi par tout un imaginaire, qui peut passer par le jeu, par le football. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le Parti communiste est aussi un parti, l'un des partis qui se sera le mieux et le plus précocement intéressé au football. Donc je pense que ce rôle du Parti communiste en matière d'image et d'imaginaire, il est important parce que c'est important, parce que ce ne sont pas uniquement des choses irréelles ou mythiques, mais c'est par là aussi que se fabriquent des mobilisations, que se fabriquent des adhésions et que pour finir, on parvient aussi à entraîner un mouvement social. Et je m'arrête là, dont j'avais nommé, on y reviendra ensuite. Merci Marion. Roger, maintenant, Roger Martelli, ta réponse ? Voilà. Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous plutôt, excusez-moi. C'est un plaisir de retrouver cette occasion des amis, de découvrir Marion Fontaine, que j'ai eu l'occasion de lire, mais que je ne connaissais pas. Je vais dire quelques mots, moi aussi, sur cette question du lien entre monde ouvrier et Parti communiste. Moi, je pense qu'il faut considérer que ce lien n'est pas un lien de nature, ce n'est pas simplement un effet de volonté, c'est le résultat, à mon avis, de ce qu'on pourrait appeler un jeu d'utilité réciproque. Les ouvriers se sont servis du Parti communiste, ont utilisé le Parti communiste pour faire valoir leurs demandes dans le champ politique institutionnel et pour faire valoir leur reconnaissance et leur dignité. Et en sens inverse, le PC a utilisé le monde ouvrier pour asseoir son originalité et pour fonder sa légitimité politique en étant, comme ça a été rappelé au départ par Jean, en étant ce parti de la classe ouvrière, dont le parti d'un groupe qui, enfin, pendant longtemps, a été un groupe en expansion et qui est devenu le plus nombreux parmi les actifs. Pour moi, cette très forte implantation populaire ouvrière du Parti est due au fait que ce parti a été capable d'assumer des fonctions importantes pour la vie du groupe et pour la vie politique. Tout d'abord, le Parti communiste a réussi à s'immerger dans le monde ouvrier en s'appuyant sur une batterie de pratiques de tout type, politique, sociale, culturelle et municipale, très important, comme l'a rappelé Emmanuel, et sur une galaxie d'organisations qui lui permettait, qui lui ont permis, pendant toute une période, de politiser les combats populaires pour l'égalité et la dignité. C'est, au fond, ce qu'on a appelé, Naguère, la fonction tribunicienne de Georges Laveau. À sa manière, il joue en France le rôle qui est ailleurs attribué à la social-démocratie. Mais il le fait en raccordant ce rôle de cette fonctionnalité au vieux courant plébéien révolutionnaire qui est né de la révolution. C'est, au fond, le côté, pourrait-on dire, sans-culottes moderne du Parti communiste. En second lieu, il ne faut pas oublier que la dynamique du mouvement ouvrier français a été fortement liée à cette espèce de ferment, j'allais dire, affectif, de ferment culturel qui a été la sainte égalité des sans-culottes ou la sociale du mouvement ouvrier. Eh bien, au XXe siècle, le Parti communiste réussit, pendant quelques décennies, à utiliser le mythe soviétique, je dis le mythe soviétique et pas la réalité, le mythe soviétique, pour donner un contour nouveau à cette sociale, à cette sainte égalité, à ce mythe sans lequel le mouvement ouvrier ne serait pas ce qu'il a été. Et, en quelque sorte, il pensait qu'il lui suffisait de montrer du côté de l'être, voilà un État dans lequel les ouvriers ont pris le pouvoir, il suffit de faire la même chose. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'une des caractéristiques française, c'est le lien qui s'est construit historiquement entre le mouvement ouvrier et la gauche. Lien complexe, difficile. Je pense qu'au XXe siècle, pendant toute une période en tout cas, le Parti communiste a contribué à construire un rapport entre le mouvement ouvrier et la gauche. Il a contribué à revaloriser en quelque sorte la gauche dans les mondes populaires et ouvriers. Il l'a fait au travers de formules de rassemblement, de grandes formules de rassemblement qui ont marqué leur époque. Je pense en particulier, évidemment, au debout de la chaîne, au Fonds populaire et à l'union de la gauche. Et là, on peut dire qu'il est à la fois sans culotte et jacobin. Et il ne manque pas d'ailleurs de se réclamer de ces exemples, préférant évidemment Robespierre à Hébert, le gauchiste, en quelque sorte, pour reprendre ses mots. Et en tout cas, il a contribué à ce que le combat ouvrier se raccorde à d'autres combats plus globaux, notamment des combats politiques, les combats politiques de la gauche. Et en ce sens, il a joué une place fonctionnelle dans l'histoire sociale et politique française. Voilà. Il a eu donc une fonction sociale, une fonction prospective ou utopique, une fonction politique. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon interprétation, que quand ces trois fonctions sont assurées en même temps et j'allais presque dire sont conformes à leur époque, ils se développent, ils s'implantent. Quand ces trois fonctions se mettent à décliner, ils reculent et ils perdent les bases de son implantation, y compris ouvrière. Merci Roger. Voilà, on avance et maintenant, c'est Julien Michy qui va répondre à la question et comme ça, on aura fait un premier tour. Julien. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous et puis merci à Serge et à l'ensemble de l'équipe de la Fondation N. Gabriel Péry pour l'organisation de cette journée très très riche et donc moi, peut-être pour essayer de ne pas trop répéter ce qui a été dit et je me situe dans le prolongement parce que je trouve que ce qui a été dit pointe vraiment ce qui est important. Je vais peut-être recentrer sur les années d'émergence du mouvement communiste pour répondre à la question et mettre en avant un point que j'ai essayé d'éclairer dans mon ouvrage, c'est le fait que l'émergence du mouvement communiste en France, ça a été aussi un moment d'élargissement et de redynamisation du mouvement ouvrier français dans le sens où la jeunesse du mouvement communiste, elle repose sur des rencontres qui se sont faites entre des syndicalistes ouvriers, des militantes féministes, des libertaires, des socialistes qui étaient plutôt jusqu'ici séparés et qui se sont rapprochés lors de l'opposition commune à la première guerre mondiale et si bien que le mouvement d'adhésion à l'international communiste repose sur des rencontres entre des secteurs qui n'étaient pas forcément en relation et qui se sont retrouvés ensemble et on peut interpréter la jeunesse du mouvement communiste comme une forme de recomposition du mouvement ouvrier où il y a eu une articulation entre différentes luttes contre des dominations donc à la fois la domination patronale mais aussi la domination masculine la domination coloniale avec l'application de travailleurs issus des colonies donc c'est pas simplement un prolongement c'est aussi je pense une recomposition pendant ces années 20 en gros entre 1915 et 1925 et ça aboutit notamment à un rapprochement inédit entre les deux organisations classiques du mouvement ouvrier donc entre le parti et le syndicat et ça prend la forme d'une application de syndicalistes révolutionnaires dans la lutte politique dans la lutte des partisanes ça prend aussi la forme donc d'une synergie entre le mouvement communiste et les luttes féministes et là ça va à l'encontre d'une coupure classique qu'il y avait dans le mouvement ouvrier avec l'opposition des leaders des groupements ouvriers à ce qu'ils appelaient improprement le féminisme bourgeois là on a une rencontre brève mais qui s'effectue et on peut évoquer notamment le cas de Hélène Brion qui est féministe syndicaliste enseignante qui va transformer sa revue La lutte féministe en La lutte féministe pour le communisme lorsqu'elle revient de son séjour en Russie et ces recompositions donc elles sont favorisées par différents types d'évolutions et notamment par les injonctions de l'international communiste qui a un rôle positif dans la création de ces synergies en appelant notamment les socialistes qui deviennent communistes à s'engager plus dans les syndicats à s'engager davantage dans le combat avec les femmes et dans les luttes anticoloniales il y a un certain rétrécissement ensuite c'est-à-dire que concernant les milieux féministes et les milieux libertaires la dynamique s'interrompe dans les années 1924-1925 dans le cadre de la bachilisation mais ça se poursuit dans d'autres domaines et notamment dans les luttes anticoloniales Un autre point que j'ai essayé de mettre en avant et qui répond à cette question c'est la question de la formation d'un parti à direction ouvrière et ce qu'il faut savoir c'est que ce parti à direction ouvrière il ne n'est pas à l'issue du congrès de tour mais qu'il faut plusieurs années il y a différentes étapes avant de voir émerger un parti communiste qui soit proprement différent de l'ancien parti socialiste qui était plutôt dominé par une élite intellectuelle donc il y avait beaucoup d'avocats beaucoup de journalistes progressivement donc à partir de 1924-1925 il y a une direction ouvrière qui émerge au sein du parti communiste et le symbole c'est notamment Pierre Semar quand il devient secrétaire général en 1924 cette ouvriarisation elle repose notamment sur une conversion de l'engagement des syndicalistes révolutionnaires qui vont progressivement être convertis à l'idée du parti d'avant-garde donc certains vont partir mais d'autres vont transformer leur engagement et ça repose aussi donc ensuite sur la mise en place de dispositifs de sélection de formation et de promotion de militants d'origine ouvrière si bien que ce parti est vraiment singulier dans l'espace politique français puisqu'il remet en cause les logiques classiques de fonctionnement du champ politique qui fonctionnent normalement en excluant la majorité de la population des classes populaires alors là on a une intrusion dans la scène politique française notamment à l'occasion du front populaire d'une élite militante d'origine ouvrière qui a été formée auparavant ça repose beaucoup comme vous l'avez toutes et tous dit sur le maillage organisationnel au niveau local sur les milieux associatifs et notamment dans ce milieu syndical parce qu'il faut savoir que c'est d'abord par l'engagement syndical que les ouvriers vont se socialiser à la vie politique et ensuite pour certains s'engager aux côtés du parti communiste donc la force populaire et du bien à la classe ouvrière pour le parti communiste ça repose essentiellement sur la CGT et sur le fait qu'il va valoriser dans ses rangs les militants issus de la CGT et des grandes entreprises donc pour l'accès aux écoles pour l'accès au statut de permanent donc cette matrice syndicale à l'engagement communiste elle est très très importante et pour terminer cette matrice syndicale à l'engagement communiste ne doit pas nous faire dire qu'il y avait une sorte de courroie de transmission entre le parti communiste et la CGT puisque dès qu'on fait des enquêtes au niveau local on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça et qu'en réalité dans les régions industrielles souvent l'engagement au sein de la CGT était dominant dans les milieux ouvriers même ceux qui étaient communistes et le parti a toujours eu du mal à arriver à contrôler ses sociabilités syndicales puisque pour beaucoup d'ouvriers communistes dans les entreprises c'était l'engagement syndical qui primait et le parti était plutôt secondaire dans leur univers mental c'était un outil qu'ils pouvaient utiliser notamment lors des élections municipales mais souvent on se rend compte que c'était bien le syndicat et la lutte syndicale qui comptaient le plus à leurs yeux Merci Julien Merci à Marion à Emmanuel Roger et Julien pour leurs réponses synthétiques et complémentaires puisque c'est aussi l'intérêt de ce séminaire c'est de penser aussi en complémentarité même si je trouve que là il y a une vision quasiment globale et d'une historiographie bien renouvelée sur le sujet et pour prolonger la thématique une deuxième question à tous les quatre sur en fin de compte pour aller un peu plus près pour saisir en fin de compte ces enjeux de rapport à la société le couple ouvrier et ou peuple on vient déjà un peu de l'aborder mais qu'on aille un peu plus sur ce sujet là comment penser en fin de compte le rapport à la société voire la nation parce que vous avez tous dit à différents moments soit le rapport je dirais à l'élection le rapport aux municipalités le rapport à la révolution française le rapport globalement à ce qui fait cette société cette organisation nationale dans un modèle républicain entre guillemets on pourra y revenir mais en tout cas comment vous voyez ce rapport comment le rapport à la société à la nation avec ce couple ouvrier et ou peuple et j'insiste sur le et ou parce que tout dépend ce qu'on met en avant à certaines périodes ou d'autres moments on reprend si vous le voulez bien la même logique Emmanuel en premier Marion Roger et Julien merci merci Jean comment répondre à ton interrogation je précise en fait d'où je parle mes recherches elles interrogent peut-être moins la pensée la pensée communiste dans son rapport à la société mais davantage la mise en œuvre d'un projet communiste pour servir en quelque sorte les intérêts d'une société ouvrière populaire et ce que nous révèlent les archives les archives que l'on croise c'est l'histoire incontestablement d'une tension d'une tension originelle je dirais entre une volonté de concilier je dirais un idéal un idéal révolutionnaire qui quand même on appelle au grand soir qui s'inscrit dans une tradition et une filiation internationale avec le monde réel comment finalement un projet communiste va s'inscrire dans une société un monde réel qui ici la France bien sûr qui incontestablement relève d'une tradition jacobine où s'enracine un patriotisme qui est autant national que local et donc comment le parti communiste parvient à dépasser cette tension et ce que je trouve tout à fait intéressant à observer c'est finalement le dépassement le dépassement de cette tension le dépassement de cette tension et comment finalement cette institution totale en quelque sorte totale parce qu'elle elle affirme la volonté de fabriquer des militants et je dirais de tracer leur devenir militant de tracer et d'organiser son également je dirais son organisation partisane et politique au travers de parcours de cadres de cadres forgés à son image également de territoires qu'elle souhaite aussi contrôler le territoire de l'usine le territoire de la mairie le territoire de toutes ces sociabilités qu'on a pu évoquer et cette institution totale en quelque sorte elle se plie aussi je dirais à la réalité au poids des contraintes et elle s'approprie ce qu'on disait dans la première séquence de cette de cette de cette table ronde des héritages et donc ce qui est au travers notamment de mes recherches sur la ville rouge c'est ce que c'est ce que l'on voit c'est que finalement le ce communisme d'implantation ce communisme qui va je dirais s'enraciner et qui va notamment donner lieu à une forme tout à fait singulière de politisation du territoire qu'on a pu appeler le communisme municipal et la conciliation de cette contradiction un communisme municipal donc qui a été décrié par le parti communiste français comme une source en quelque sorte de je dirais de contestation ou comme plutôt plus précisément si je reprenais les termes de l'époque une forme de crétainisme municipal lié à la tradition aussi de contestation du crétinisme parlementaire qui donnerait en quelque sorte à des militants le droit en quelque sorte de je dirais de s'émanciper du parti et bien en même temps ce communisme municipal va donner une réalité à cette pensée du communisme et va permettre son enracinement et puis quand on pense je dirais le rapport à la société j'ai envie de reprendre ce que disait à l'instant Julien j'ai parlé de l'histoire d'une tension originelle qui est dépassée mais c'est aussi l'histoire d'une incarnation ça je crois que c'est essentiel de le rappeler ce qui fait je dirais la singularité de ce communisme français c'est son incarnation populaire son incarnation ouvrière c'est important de le rappeler aujourd'hui c'est à la tête des communes de France vous avez 0,5% d'ouvriers dans les années 20 et 30 si 10% des communes urbaines françaises sont dirigées par des ouvriers c'est en grande partie grâce au parti communiste français qui permet de renverser les stigmates qui pesaient sur la condition ouvrière et de les transformer en une fierté en une fierté en une volonté aussi d'assumer des responsabilités qui vont marquer l'histoire du communisme français Merci beaucoup Emmanuel Marion Ton micro Décidément je pense mais c'est aussi l'intérêt que les différentes interventions font écho je crois qu'en effet Emmanuel a mis le doigt sur un point qui me semble absolument fondamental c'est à dire qu'on a un parti qui est tenu par un projet communiste inspiré de Marx donc qui est un parti qui se revendique d'une version d'une vision d'une société industrielle dans laquelle le prolétariat la classe ouvrière a un rôle fondamental la classe ouvrière entendue à l'échelle internationale un parti qui en même temps s'ancre dans un pays dont il faut quand même bien rappeler que sa population urbaine ne déposera sa population rurale qu'en 1931 donc un pays qui va rester durablement qui n'est pas qu'ouvrier la France est très loin d'être un pays majoritairement les ouvriers ne sont pas aussi omniprésents dans la vie nationale qu'ils peuvent l'être en Allemagne ou en Grande-Bretagne et un pays effectivement où la question du rapport à la nation à la patrie à l'héritage de la révolution française est absolument fondamentale et constitue d'ailleurs une question de longue date pour le mouvement socialiste et ouvrier là aussi c'est une tension longue pour le mouvement ouvrier depuis le 19ème siècle qui se veut internationaliste et qui en même temps s'inscrit dans la nation je pense qu'en effet c'est tout l'enjeu et tout l'apprivoisement pour le parti communiste français va être de gérer cette tension entre ce qu'il veut être et la manière dont il s'inscrit dans la société réelle avec un très fort volontarisme moi aussi je trouve que ce qu'a dit Julien est fondamentale c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté pour que le parti incarne la classe ouvrière dans son sens le plus concret y compris dans sa direction et dans ses dirigeants il y a aussi un certain nombre d'évolutions qu'on voit apparaître c'est-à-dire que le parti communiste c'est un truisme de le dire mais c'est bien de le rappeler le parti communiste des années 1920 n'est pas celui de la fin des années 30 mais qui n'est lui-même pas celui de la fin des années 40 etc. et en sens le parti communiste va refléter peut-être lui à sa manière également toutes les questions et toutes les interrogations qui traversent le monde ouvrier et la classe ouvrière en elle-même un parti qui va pouvoir à certains moments incarner une position de radicale sécession de refus de s'inscrire dans la République et dans la Nation parce que la République et la Nation ce sont des éléments d'oppression et là Julien l'a noté il y a une vraie continuité avec un certain nombre d'éléments du syndicalisme révolutionnaire c'est ce qu'on voit bien par exemple dans les années 1920 il y a aussi à partir du Front Populaire ce sont des éléments assez connus une volonté au contraire d'insister sur la classe ouvrière non pas comme exclusion mais comme élément comme groupe central potentiellement universel et qui entraîne l'ensemble du peuple et qui incarne la Nation et son histoire c'est la fameuse phrase d'Aragon mon parti m'a rendu les couleurs de la France donc à partir des années 30 il y a un rapport à la Nation du Parti Communiste français qui est nettement plus manifeste nettement plus assumé qu'évidemment la résistance va contribuer à consolider et à forger et avec là aussi tout un jeu d'image je pense que si on continue à avancer un petit peu dans la période il faut se rappeler ce jeu d'image contradictoire de la guerre froide où le Parti Communiste est qualifié de parti de l'étranger et donc renvoyé à ses relations avec l'Union soviétique alors que lui-même se voit et lui-même se voit à travers sa base sociale etc. comme au contraire le parti de la Nation contre ceux qui sont vendus aux Etats-Unis etc. donc je crois qu'il y a vraiment la classe ouvrière mais pas la classe ouvrière au sens restreint du terme mais la classe ouvrière comme classe ouvrant à l'ensemble du peuple c'est vraiment ce qu'aura vidé le Parti Communiste Français et aussi avec cette question de rapport à la Nation qui pour finir va être quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans son histoire je ne veux pas anticiper sur le troisième point mais je pense que c'est aussi intéressant de se demander à quel moment cette vision d'une classe ouvrière centrale porteuse d'avenir et structurant la Nation va se mettre à devenir beaucoup plus fragile et va donc fragiliser également la vision du monde qu'a commencé qu'avait bâti le Parti Communiste mais je pense que ce sera pour le troisième point Merci Marion Roger maintenant Alors voilà c'est bien Oui donc moi je crois que pour réfléchir à cette question du rapport entre le ouvrier peuple nation il ne faut pas oublier que le Parti Communiste se constitue dans un double mouvement de différenciation le premier est original c'est le Parti Communiste né d'une rupture avec la social-démocratie et a toujours assumé cette distinction avec la social-démocratie les communistes s'ils veulent être conséquents avec leur fibre prolétarienne pensent les communistes ne peuvent pas se fondre dans le Parti Républicain comme on disait au XIXe siècle mais il y a un autre repoussoir qu'il ne faut pas oublier qui est à l'inverse celui que l'on va appeler dans l'histoire le gauchisme à trop travailler et exclusivement l'identité prolétarienne on risque l'isolement des révolutionnaires le solo funèbre dont Marx parlait à propos de juin 48 ou de la semaine sanglante de 1871 chaque fois que s'opère la coupure entre les ouvriers et le reste du peuple l'échec est au bout du chemin et donc dans la culture communiste telle qu'elle s'est construite peu à peu notamment à partir des années 30 le révolutionnaire conséquent quand même à le dire les responsables communistes ne séparent pas la visée révolutionnaire et le sens du rassemblement du peuple de la gauche et au-delà de la nation et à partir de 1934 et de l'abandon de la stratégie classe contre classe comme l'a rappelé Marion le PC s'efforce au fond de réconcilier j'en parlais au départ le sans-culottisme et le jacobinisme la valorisation prolétarienne et le souci du rassemblement populaire il n'emploie sans doute pas l'expression mais dans les faits c'est le bloc jacobin qu'évoquait Gramsci qui est son horizon le peuple la classe certes mais pas la classe isolée la classe et le peuple d'où son intérêt réitéré pour les couches moyennes anciennes paysans petits commerçants artisans mais aussi les couches plus tard nouvelles les franges supérieures du salariat et il faut noter qu'à l'exception de quelques périodes dans l'ensemble ce n'est pas la classe souffrante qu'exalte le PC mais la classe ouvrière propulsive qui comme l'a rappelé Marion tout à l'heure en s'émancipant émancipe la société tout entière non pas une classe à part opposant le ou le nous et le nous comme on le dit parfois mais une classe nationale rassemblée en le peuple pour un projet émancipateur et moi à mon avis c'est ça qui explique une originalité qu'on ne peut pas oublier c'est que le communisme en France il ne se veut pas un travaillisme il ne se veut pas une constellation sociale-démocrate et il ne se veut pas j'allais dire un courant syndicaliste révolutionnaire même si les syndicalistes révolutionnaires ont été structurants dans la création du parti comme le montre l'a rappelé comme le montre dans ses travaux fort bien Julien et on peut ajouter il se réclame des ouvriers mais n'est pas nécessairement ouvriériste et même la plupart du temps combat l'ouvriérisme il se réclame du peuple mais il n'est pas un populisme mot que j'emploie ici je le précise dans son acception historique du 19ème siècle et pas dans le magma conceptuel de son usage contemporain je pense que cette dimension là il n'est pas un populisme il n'est pas un syndicalisme révolutionnaire un travaillisme ou une sociale démocratie c'est son originalité profonde j'ai un peu l'impression que c'est aussi un héritage qu'il vaudrait mieux ne pas oublier aujourd'hui dans cette phase où c'est si difficile de réconcilier la dynamique populaire le combat populaire et les constructions politiques rassembleuses et notamment évidemment autour de la notion controversée de gauche merci Roger Julien maintenant à toi je vais poursuivre sur ce tournant de 1934 parce que c'est effectivement une séquence très très importante et qui et donc où il y a ce passage donc d'un discours plutôt classe ouvrière prolétariat à un discours plus classe ouvrière inclusive et donc ce passage vers la valorisation du peuple de France parce que c'est vrai que ce tournant il est très très important et il a des conséquences vraiment à très long terme et on peut même parler d'une voilà d'une probablement d'une rupture à ce moment-là donc si se tournant vers la valorisation donc de la grandeur nationale de la France il intervient donc il faut le remettre dans le contexte du revirement diplomatique de l'Union soviétique qui cherche à ce moment-là à se rapprocher des démocraties parlementaires pour faire face à l'essor de l'Allemagne nazie et des régimes autoritaires et fascistes il y a un traité franco-soviétique d'assistante mutuelle qui est signé en mai 1935 et donc les communistes se rallient à la défense nationale en quelque temps alors que ça va l'opposer des discours précédents et ils se rallient symboliquement à la démocratie parlementaire donc ils se posent en défenseurs de la République menacés par les ligues d'extrême droite donc il y a un tournant national qui va avec ce décalage dans la référence à la classe ouvrière où progressivement il y a une rhétorique patriotique qui se met en place et qui fait passer au second plan le vocabulaire plutôt but de classe donc on va parler donc il y a une différence pour la réconciliation du peuple de France franc français la France aux français l'union de la nation française contre les deux familles donc il y a une valorisation de la grandeur nationale de la France en même temps que ce que rappelait Roger la mise en avant d'une alliance avec les couches moyennes et la paysannerie c'est vraiment ce qui est mis en avant lorsqu'on parle de la classe ouvrière c'est pour mettre en avant le fait qu'il y a une alliance avec les autres couches et donc il y a une appropriation qui est beaucoup plus globale de l'histoire de France moins sélective donc c'est plus global avec ses traditions politiques et religieuses donc il y a le fameux appel de Maurice Thorez à la veille du Front populaire qui est en direction des catholiques des radicaux voire des sympathisants des croix de feu et il y a progressivement la valorisation d'une culture moins ouvrière et révolutionnaire et une culture plus générale qui fait référence à la France ou à ses régions donc on le voit quand on travaille au niveau local où il va y avoir une valorisation des cultures populaires locales y compris dans leur dimension consensuelle les fêtes populaires se substituent aux fêtes prolétariennes on voit l'évolution dans les différents journaux locaux et il y a en gros une appropriation de la culture légitime scolaire française et une certaine normalisation idéologique et souvent dont on met en avant le côté positif entre guillemets du ralliement des communistes français à la république et alors ralliement aux jeux politiques institutionnels et en même temps en même temps il ne faut pas oublier que cette ouverture vers le peuple de France c'est aussi une fermeture et un certain conservatisme ou un certain conformisme dans d'autres domaines et là il y a un recul par rapport au discours plus radical et gardiste qu'il y avait avant notamment sur le féminisme sur l'anticolonialisme sur l'anticléricalisme sur l'internationalisme il y a des reculs symboliques mais qui sont aussi des reculs pratiques c'est-à-dire qu'en s'engageant dans le combat républicain il y a l'appropriation aussi d'une idéologie familialiste les droits des femmes passent au second plan la lutte pour l'indépendance dans les colonies notamment en Algérie ça devient secondaire donc c'est toujours justifié au nom de l'alliance avec notamment le parti radical d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de remous dans la coalition de front populaire mais derrière c'est beaucoup plus structurel et notamment par rapport au rapport aux mobilisations et notamment en 1936 où très très vite il y a un travail pour modérer les luttes pour éviter qu'il y ait des débordements donc c'est la lutte contre les dérives aventuristes donc il y a la mise en avant de la discipline d'un endroit ouvrier dans les conflits donc on voit qu'il y a une certaine modération idéologique et sociale par rapport à une radicalité doctrinale auparavant et ce repli conservateur il se fait en parallèle d'un certain repli aussi en URSS où il y a des aspirations égalitaires et anti-hierarchie qui ont été formulées à l'issue de la révolution et qui sont remises en cause donc c'est la même chose pour le droit à l'avortement et pour le divorce on voit un conformisme qui se diffuse en URSS il y a le parallèle avec cette émission du parti communiste français et à mon sens c'est à la fois ce qui se passe en URSS mais c'est aussi effectivement son inscription dans le jeu politique républicain qui l'amène à avoir notamment sur les questions demeurent une morale plus consensuelle autour des valeurs familiales autour de codes de genres traditionnels le rapport aux catholiques se modifie très fortement il y a beaucoup d'alliances notamment autour des grandes causes humanitaires et dans mon livre je parle notamment d'André Ferrat qui est membre du bureau politique dans ces années-là du bureau politique du parti commissaire français qui va s'élever de manière anonyme contre l'abandon d'une certaine radicalité donc lui il s'occupe notamment des questions coloniales et il va critiquer l'abandon de l'internationalisme prolétariat du travail antimilitariste il va regretter que le programme du Front Populaire n'intègre pas les revendications des peuples coloniaux il va estimer que le parti communiste au lieu de freiner les grèves en 36 il aurait dû essayer de les appuyer et bien évidemment qu'il est exclu en juillet 36 et cette modération dans les luttes sociales qui émergent à ce moment-là elle est justifiée par l'alliance avec les radicaux elle est justifiée par la menace du fascisme au niveau international mais par contre je l'évoque juste très brièvement quand on regarde ce qu'a été l'attitude du parti communiste dans les mouvements sociaux suivants et même en 1947 lors des grèves dites insurrectionnelles on voit que très vite il y a la peur de la guerre civile il y a l'idée qu'en tant que parti de masse français il faut essayer de ne pas trop diviser de ne pas faire peur même au patronat français qu'il faut surtout se poser au gouvernement et aux américains et en 1968 il y a la peur de la guerre civile que les barricades se propagent on se rend compte que le modératisme dans les luttes sociales qui se créent au moment de se tourner envers le peuple national il suture quand même très profondément ensuite une certaine prudence de l'organisation du communiste Merci pour vos réponses et ce que vient de faire Julien en fin de compte en montrant la modération du PC et son intégration au modèle républicain on va dire à partir des années 30 n'empêche que c'est paradoxal c'est le moment où il rencontre effectivement la nation où il devient un parti de masse et où il devient un parti de plus en plus important dans la société donc ça ramènera peut-être aussi à des questions que soulevait tout à l'heure rejet sur la matrice de la révolution française sur la matrice aussi des démocrates socialistes de 1849 et donc sur d'autres enjeux qui peuvent nous permettre de penser aussi cette particularité du communisme français qui n'est pas simplement un gauchisme pour reprendre les expressions que l'on connaît bien alors pour la troisième question revenant à notre débat c'est comment ce lien s'est-il défait et quels sont les effets induits alors on va refaire la même séance c'est super parce que vous avez tous tenu le temps et j'aurai des questions à vous soumettre de la part de ceux qui suivent le séminaire Emmanuel s'il te plaît oui merci alors comment comment le lien se défait ou même je pense qu'on peut employer aussi le mot de ce désagrège tant finalement cet enracinement cette nationalisation de l'influence communiste connaît un reflux conséquent au tournant des années 70-80 alors j'y vois plusieurs raisons la première à mon avis la plus marquante c'est le choc de la désindustrialisation un choc majeur choc de la désindustrialisation et certainement aussi la disparition de la paysannerie donc là je pense que Julien pourrait évoquer ce communisme d'implantation rurale qui se désagrège lui aussi la fin d'un modèle également bien sûr d'un modèle qui est celui certainement du métallo ce modèle en quelque sorte d'une aristocratie ouvrière et militante qui prend son avenir en main et qui va conquérir je dirais des positions politiques emblématiques de l'échelle de la commune jusqu'à l'échelle je dirais nationale celle des destinées du pays la fin d'un modèle aussi celui de l'URSS porter en quelque sorte comme je dirais oui un modèle à suivre et célébrer et célébrer quand même dans ces petites patries du communisme rural et urbain la fin également d'une hégémonie et d'une prétention à l'hégémonie d'un communisme qui est désormais très largement concurrencé à partir des années 70 et plus encore dans les années 80 et 90 par le parti socialiste le parti socialiste et d'autres formations politiques qui brisent en quelque sorte cet élan hégémonique et cette influence communiste dans les milieux dans les milieux populaires et puis tout simplement la crise la crise du militantisme qui traverse cette crise qui traverse tous les mondes militants pas uniquement bien sûr le parti le parti communiste mais une crise du militantisme qui est d'autant plus importante au sein du parti communiste français qu'elle travaille également de l'intérieur le parti communiste français avec des mouvements de refondation et de dissidence qui vont très largement affaiblir notamment ce qu'a pu être la ville rouge et la banlieue rouge et puis enfin j'ai envie d'ajouter pour terminer ce qui explique cette désagrégation c'est aussi l'incapacité du parti communiste français à intégrer les nouvelles franges des mondes populaires et singulièrement celle issue issue des immigrations post-coloniales alors c'est d'un certain point de vue un paradoxe parce que ce communisme français avait promu des ouvriers je dirais et il leur avait rendu ce que Roger a très bien souligné une dignité une dignité et une confiance en quelque sorte dans les collectifs qu'ils formaient à je dirais s'imposer et imposer je dirais leur projet politique ce qu'a fait le parti communiste à partir des années 20-30 et encore bien sûr durant la période dite des transglorieuses pour la classe ouvrière il ne l'a pas fait pour les enfants d'immigrés ou il l'a fait très ou certainement trop tardivement alors bien sûr on peut estimer qu'il existe encore des poches de résistance de cette histoire du communisme français notamment dans certaines villes rouges dans certains territoires communistes au point que l'on pourrait dire que ce parti communiste français s'est municipalisé en même temps qu'il se désouvrierisait mais c'est vrai on est aujourd'hui en droit de s'interroger sur s'agit-il de la fin d'une histoire ou de la fin de l'histoire de ce communisme qui est que l'on évoque depuis maintenant plus d'une heure voilà merci Emmanuel Marion et n'oublie pas ton micro voilà voilà c'est bon à la troisième c'est bon alors effectivement j'étais frappée dans ce qu'a dit Emmanuel mais je pense que Julien y reviendra évidemment davantage sur la connexion qu'il a faite entre bon il a avancé effectivement l'ensemble je pense des éléments qui permettent d'expliquer le délitement la désagrégation de l'influence et de la présence communiste dans la société française il a souligné le fait que il fallait tenir compte de la désindustrialisation mais sans doute aussi de de la disparition d'une certaine paysannerie au fond de la disparition de l'entrée dans une date dans une date un peu floue les années 60-70 en gros dans une autre modernité et effectivement si le déclin électoral du parti communiste commence à se voir notamment à partir des années 80 quand on regarde bien on peut s'apercevoir que son influence du moins sa capacité à porter une analyse reconnue comme féconde porteuse d'avenir de la société française elle commence à être discutée et débattue de plus en plus profondément dès les années 60 elle est débattue par exemple par ce qui s'intitule les sociologues de la nouvelle condition ouvrière Alain Touraine Serge Malet etc qui estiment que le parti communiste défend je cite la vieille classe ouvrière et c'est intéressant c'est à dire les ouvriers stables etc etc alors qu'eux défendent la nouvelle classe ouvrière les ouvriers qui militent pour des revendications qualitatives qui sont c'est la nouvelle à l'époque dans la pétrochimie la métallurgie donc le parti communiste apparaît comme désuet du point de vue d'un certain nombre de sociologues du travail et évidemment il est renvoyé au complètement désuet par une partie de la pensée de mai 68 qui reprend et avec quelle ardeur le flambeau du mythe du prolétariat et accuse à son tour le parti communiste de pour finir de n'avoir une vision que oui désuète has been de la société française et de s'être et d'être resté par ailleurs indifférent aux exclus diverses et variées migrants OS etc donc la déqualification du parti communiste en fait le fait qu'il est de moins en moins qu'il est un peu moins pris sur la société ça commence certainement bien avant la perte de son emprise politique électorale dont j'habite à Avignon on sait bien qu'il y aurait un autre signe le fait que le mythe de Jean Villard qui dont toute la politique culturelle est quand même très marquée par l'idée par une certaine idée communiste c'est un secret pour personne on sait à quel point la politique villarienne est contestée et avec quelle violence en 68 donc il y a vraiment quelque chose qui bascule pour le parti communiste dans son appréhension dans son rapport à un certain nombre d'intellectuels bien avant que ça ne bascule dans son influence politique électorale pour le déclin de son influence politique électorale je pense qu'Emmanuel a cerné à peu près tous les éléments c'est à dire que à la fois l'effondrement du modèle soviétique l'effondrement non pas du monde ouvrier il y a les ouvriers continuent à représenter 20% de la population active aujourd'hui mais la désagrégation de la classe ouvrière etc la difficulté à saisir toute une série de renouvellements de la société française je pense qu'il faut aussi se demander effectivement comment on vit comment on réinvente à partir de cette histoire je pense qu'il est à peu près clair on ne refera pas l'histoire du 90ème siècle qu'est-ce qu'il reste ou qu'est-ce qu'il faut tirer de cette histoire la question elle est par exemple est-ce qu'il faut chercher à retrouver après l'extinction du prolétariat dans sa forme classique un nouveau sujet révolutionnaire c'est-à-dire redessiner le mythe mais à propos d'une autre classe sociale etc ou est-ce qu'il faut promouvoir une autre vision de la société quelle approche politique quelle approche sociologique je pense que le constat de la désagrégation tout le monde à peu près peut le faire toute la question est de savoir effectivement quelles expériences on tire de cette histoire de ce qui a opéré mais aussi de ce qui n'a pas opéré de ce qui a été des simplifications ou des mythifications qui ont conduit quelquefois à des impasses je pense par exemple à ce livre très dur mais je pense qu'il est plus beaucoup plus dur pour certains représentants de mes 68 je pense notamment à certains représentants du maoïsme que pour le parti communiste je veux parler du livre d'André Gorse paru en 1980 Les adieux au prolétariat qui ne sont pas exactement les adieux au prolétariat qui sont en fait les adieux au mythe du prolétariat et où André Gorse souligne le danger qu'il y a toujours pour une vision et pour un projet politique à mythifier un groupe social quel qu'il soit que ce soit le prolétariat et à en faire au risque d'oublier sa complexité et ses propres formes d'évolution je pense qu'il y a aussi ce genre d'interrogation à avoir pour le présent du communisme ce qui signifie aussi évidemment réinterroger une partie de son histoire Merci Marion Roger maintenant à toi et n'oublie pas ton micro voilà ça y est non mais j'essayais 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 alors je disais tout à l'heure que l'ancrage du parti communiste relevait d'une triple fonctionnalité sociale utopique et politique quand cette triple fonctionnalité balbutie le PC se met à reculer que sa volonté soit affirmée sa fibre prolétarienne ou pas qu'il soit consensuel un peu comme le disait à mon avis de façon exagérée Julien tout à l'heure ou ouvriériste de l'autre côté contrairement à ce qu'il se dit parfois le recul du PC dans le monde ouvrier commence très tôt c'est pas simplement les années 90 et 2000 qui marquent ce recul en fait c'est dès les années 1970 que la triple fonctionnalité est atteinte beaucoup de choses ont été dites auparavant mais je les rappelle je les redis à ma manière je vais les dire de manière brutale il y a bien sûr la transformation accélérée du paysage social il y a l'arrêt de l'expansion industrielle et ouvrière après la longue phase d'expansion 19e 20e siècle il y a la percée déroutante du chômage de masse après le plein emploi comme on disait dans la période des 30 glorieuses il y a l'érosion des statuts protecteurs du salariat qui étaient en même temps des statuts unifiants du salariat il y a le bouleversement interne à la classe qu'ont évoqué Emmanuel et Marion il y a aussi quand même effectivement la crise du soviétisme puis les déboires de la gauche à partir de 83 85 c'est à dire que tous les piliers qui fondaient d'une certaine manière l'utilité fonctionnelle du PC ont été remis en question or le problème c'est que le PC subit ces transformations mais la plupart du temps il ne les comprend pas et à plus forte raison il est incapable de les anticiper si on prend l'exemple de la fonctionnalité sociale on a vu qu'elle reposait sur l'action du PC lui-même mais conjuguée à la puissance syndicale de la CGT et à un réseau dense de dizaines d'organisations de centaines dizaines d'organisations plutôt qui partageaient plus ou moins l'univers mental des communismes et ça tenait à un communisme municipal original dont Emmanuel avec d'autres a bien montré qui l'a contribué à façonner l'univers populaire celui de la banlieue notamment or tout ça s'acérode peu à peu la CGT recule et s'éloigne les associations de l'ère d'influence du PC périclite et elles aussi s'éloignent quant au communisme municipal Emmanuel l'a dit il est frappé de plein fouet par le recul de l'action publique directe il perd donc peu à peu de son efficacité et surtout de son originalité et du fait de tout cela on assiste à un renversement par rapport au processus que j'avais défini au départ comme celui de la double utilité de la double relation utilitaire pour les ouvriers les ouvriers ont l'impression que le PC ne leur est plus utile et de notre côté le PC ne sait plus quoi faire des ouvriers dont il ne voit toujours pas nécessairement les transformations profondes et de ce fait petit à petit il est de moins en moins le parti de la classe ouvrière qu'il voulait être et il n'est plus la force motrice à gauche car comme l'a dit Emmanuel ces évolutions objectives sont analysées aussi avec la montée des contestations la contestation au départ inattendue des socialistes que les communistes pensaient moribond à la fin des années 60 d'après la présidentielle et qui s'avèrent être les bénéficiaires de la stratégie du programme commun puis au début des années 2000 la montée de la contestation d'extrême gauche et nous en arrivons à la période contemporaine tout juste effectivement peut-on noter que le communisme municipal résiste un peu mieux que les autres pièces de l'univers communiste ce qui explique entre parenthèses là on en parle depuis longtemps avec Julien ce qui explique entre parenthèses la place des élus et des collaborateurs d'élus aujourd'hui dans le dispositif partisan du PC j'allais presque dire ça n'est pas le résultat d'un calcul c'est tout simplement que les bases d'implantation antérieures ont disparu on remplace j'allais dire on bricole comme on peut le résultat en tout cas c'est que les ouvriers votent de moins en moins communistes s'abstiennent ou vont chercher ailleurs et progressivement ailleurs veut dire pas à gauche voilà alors qu'auparavant pendant toute une période ailleurs ça pouvait être à gauche par exemple dans le parti socialiste et le temps est donc venu nous y sommes du cauchemar évité entre 1934 et 1945 d'un monde d'ouvriers submergé par le ressentiment et aspiré politiquement par l'extrême droite pour le conjurer qu'est-ce qu'il faut faire vous vous doutez bien que c'est pas moi qui veux vous le dire ici voilà pour des tas de raisons y compris le fait que tout simplement on parle d'histoire et que j'allais presque dire l'histoire est importante fait réfléchir mais il n'y a pas à prendre en parler de l'histoire pour le conjurer je ne vous donnerai pas de solution je pense simplement j'allais dire presque intuitivement spontanément en tout état de cause parce que c'est pas le retour au passé qui sera la solution la nostalgie pour moi ça finit toujours par la tétanie merci Roger Julien je vais essayer de poursuivre beaucoup de choses ont déjà été dites peut-être sur les mutations sociologiques et la comparaison ou la mise en parallèle de ce qui s'est passé pour la paysannerie et pour le monde ouvrier donc il y a parce que c'est vraiment pas les mêmes processus dans le sens que effectivement il y a eu un déclin de la paysannerie et qui a donc fragilisé le socle paysan du parti communiste français mais ce déclin de la paysannerie il s'est fait par un embourgeoisement de ses fractions supérieures et effectivement progressivement une disparition des petits propriétaires donc là il y a presque si on considère que la paysannerie était un groupe social ou une classe il y a une disparition et maintenant ça représente une toute petite partie avec surtout une défraction bourgeoise qui se maintiennent alors que dans le monde ouvrier en fait on a des recompositions on n'a vraiment pas une disparition et même les paysans c'est-à-dire leurs enfants sont devenus pour beaucoup ouvriers en fait ils ont alimenté les mondes ouvriers des années 70 80 et 90 donc on est plutôt dans une recomposition avec de nouveaux ouvriers et des ouvriers qui vont de plus en plus travailler dans les services dans la logistique qui vont être des ouvriers du tertiaire et c'est pour ça que de plus en plus on parle plutôt en sociologie de classe populaire pour associer un groupe qui s'est ouvriérisé qui est le groupe des employés et des employés EES parce qu'au fait ce sont essentiellement des femmes donc il y a une féminisation du salariat d'exécution en même temps qu'il y a eu effectivement une fragilisation et un déclin numérique des ouvriers hommes de l'industrie mais quand on prend les deux procédures ensemble on se rend compte qu'il y a des conditions de vie et de travail partagées du côté de ces ouvriers et de ces employés et qu'en fait les classes populaires représentent encore plus de la moitié de la population française donc on est plus dans le cadre de recompositions qui fragilisent le mouvement ouvrier et effectivement comme l'a dit Emmanuel toutes les organisations militantes qui avaient un ancrage dans les mondes ouvriers notamment chez les catholiques et chez les socialistes donc il y a différents processus et je pense qu'il y en a un qui est assez important au niveau local qui est la séparation entre espaces de résidence et espaces de travail auparavant il y avait un emboîtement une superposition et qui permettait des sociabilités populaires fortes et notamment la constitution de contre-pouvoirs locaux dans les entreprises et dans les municipalités où les classes populaires sont engagées en jouant sur un ancrage local or de plus en plus il y a une ségrégation socio-spatiale qui va mettre les classes populaires à la périphérie des grandes villes ou les marginaliser dans certains territoires ruraux mais de plus en plus en fait elles ne vivent pas l'endroit où elles travaillent et leurs unités de production leurs unités de travail se diversifient donc ça je pense que c'est c'est un impact très fort et effectivement il y a l'émergence de nouvelles figures populaires comme l'a évoqué Emmanuel il y a les il y a les travailleurs issus de l'immigration nord-africaine il y a eu un renouvellement des classes populaires qui s'est fait dans des conditions telles que ça a été très difficile pour le parti communiste d'arriver à avoir un ancrage dans ces milieux-là il y a à la fois le fait qu'il y a eu une cécité et qui s'est restée concentrée sur des figures classiques basculines blanches de la grande industrie il y a aussi le fait que les conditions de travail et de vie de ces nouvelles figures populaires sont aussi des freins à leur engagement il y a la répression syndicale beaucoup plus développée il y a une précarisation forte qui fait que du côté de ces catégories c'est plus difficile de s'engager donc il y a il y a cette conjonction de différents phénomènes qui font que il y a un renouvellement de la base ouvrière ou populaire de l'organisation qui est beaucoup plus difficile il y a aussi à mon sens quand même des raisons d'ordre politique dans le sens où pour le parti communiste sa stratégie politique elle est liée aussi à des stratégies sociologiques et effectivement dès les années 60 et 70 il y a un déclin des catégories ouvrières et de leur position dans les structures du parti communiste puisqu'on est dans le cadre de l'alliance avec le parti socialiste l'union de la gauche ça a aussi été la mise en avant des enseignants des catégories intermédiaires du public des employés de l'animation culturelle qui émergent très fortement dans tous les territoires et qui marginalisent dès ces années 60 et 70 les militants ouvriers et on voit que même si les permanents dits ouvriers sont toujours ouvriers sur le papier dans les années 70 dès qu'on travaille sur leur trajectoire on voit qu'en fait ils ont été très peu ouvriers par rapport à leurs prédécesseurs parce que les entreprises ont fermé parce qu'ils sont recrutés beaucoup plus tôt et notamment parce qu'il y a les succès électoraux de 1977 il y a un développement des fédérations dans les années 70 qui fait qu'on va renouveler très fortement les cadres en faisant appel à des jeunes ouvriers qui ont été beaucoup moins confrontés au travail que leurs prédécesseurs qui avaient été promus à la libération dans les années 50 et souvent qui avaient été promus après un licenciement après différents combats syndicaux donc il y a un ensemble de phénomènes qui fait que les dirigeants du parti du communiste ont un lien plus ténu avec ces milieux ouvriers et bien sûr c'est la fin mais c'est renforcé par le fait qu'effectivement dans les années 90 et 2000 il y a aussi un accent qui est mis sur la survie la possibilité de voir le parti communiste disparaître devient concrète donc là il va y avoir une mise en sourdine de la question de la représentation des classes populaires alors que ça structurait continuellement la raison d'être du parti du communiste donc là on est dans la période de Robert-Rue avec la volonté de forger un parti à l'image de la société il va y avoir une disparition des dispositifs collectifs de formation de sélection et de promotion des militants ouvriers progressivement comme l'a souligné Roger comme l'activité militante décline ce sont les élus et leurs collaborateurs qui deviennent qui sont aux avant-postes dans le monde du communiste donc on a l'émergence de nouveaux professionnels de la politique les anciens permanents étaient aussi détachés de la production et des professionnels du militantisme mais là on a affaire à des professionnels de la politique qui sont formés au métier politique dans l'expérience bien moins de l'engagement syndical et plus de la gestion des collectivités et territorielles donc on a des profils sociaux différents qui sont par la force des choses plus décalées par rapport aux nouvelles classes populaires le souci donc c'est pas leur profil c'est le fait qu'il n'y a plus ces profils issus du syndicalisme en parallèle qui sont présents dans l'organisation et qui permettent une diversité et juste peut-être pour terminer quand même sur la toute dernière période le parti est devenu extrêmement faible électoralement mais en même temps sur ces questions de la représentation des classes populaires et de son lien au monde ouvrier on sent quand même qu'il y a une réflexion depuis une quinzaine d'années et que cette question de valoriser des militants issus des entreprises ou des quartiers ça revient continuellement il y a la prise en compte de cette question lors de la constitution des listes électorales il y a moi ce que j'ai observé dans la banlieue parisienne et peut-être qu'Emmanuel il pourra y revenir aussi une nouvelle génération de maires qui sont issus de l'animation sociale donc pas du monde industriel mais de l'animation sociale qui ont commencé à travailler très très jeunes et qui ont en fait un lien particulier aux jeunesses et aux classes populaires locales et il y a là à mon sens donc je pense notamment au maire de Bobigny et de Stain où il y a un renouvellement d'un personnel communiste local qui a une connaissance fine concrète des nouvelles classes populaires Merci à vous tous avant d'aborder les enjeux de questions on va se dire qu'on a jusqu'à 16h02 alors j'ai déjà toute une série de questions à vous proposer et je vais les donner ensemble et après vous répondez je ne vais pas redonner la parole à tous ceux qui veulent répondre répondent ça nous permettra aussi de gagner du temps et de préparer la prochaine séance donc pour les quatre questions la première que j'ai eue c'était une remarque de Gérard après tout le parti communiste se veut et jaillit dans l'espace politique français comme un nouveau parti relié à la fois à la troisième internationale et héritier aussi du vieux mouvement envoyé français ce qui fera sa force mais parfois ces deux dimensions seront difficiles à articuler de quoi de quelle valeur du mouvement ouvrier français hérite-t-il souhaite-t-il prolonger etc. tout au long de son histoire ou en quoi s'en éloigne-t-il ou semble-t-il s'en éloigner c'était la première question il y a eu déjà des éléments de réponse dans ce que vous avez abordé mais elle était précisée la deuxième question c'était Florent Gouven si je peux me permettre c'est une remarque question un contrepoint le rapport entre PCF et classe populaire du monde rural paysan mais également cadre villageois avec l'importance de l'héritage jacobin républicain en somme un travail de représentation du PCF auprès de la classe ouvrière mais aussi son implantation avec des succès à la campagne et vous comprenez pourquoi aussi je relais cette question ensuite j'avais Rachel Mazui qui posait une question concernant dans les années 30 ce recul est-il à votre sens et je pense c'était plus pour Julian est-il à votre sens impulsé de l'intérieur ou lié d'abord et avant tout à des réformes mises en place par l'urse stalinienne je pense au familialisme c'est parallèle où cela part de Moscou bon vous y répondez déjà partiellement et elle rajoutait quelque chose sur les séjours aussi du couple Thorez en union soviétique et enfin autre question pour aborder au plus près c'est Florent qui revient les relations entre PC et les classes populaires ne faudrait-il pas évoquer le rôle des divers comités à différentes époques comités antifascistes de Front populaire pour la défense de la paix au début de la guerre froide de la défense de la République en 1958 portée par le Parti communiste sur le terrain voilà nous avons donc plusieurs questions remarques vous voyez j'ai essayé de toutes les donner et vous répondez comme vous le souhaitez vous levez la main ce sera peut-être plus simple pour que je puisse vous donner le micro Marion juste un mot pour la première question qu'en tant que directrice des Cali Jaurès évidemment la question des héritages et des réemplois du mouvement ouvrier du 19e ou 20e siècle c'est une question qu'on connaît un peu alors évidemment le Parti communiste va procéder à une rélecture sélective de l'histoire dont il hérite c'est évidemment je pense le Parti communiste n'a jamais prétendu être né uniquement en 1920 donc s'inscrit dans une histoire évidemment c'est une histoire qui le relie et surtout là encore dans les premières décennies au prisme d'une lecture très orthodoxe très marxiste au sens le plus orthodoxe du terme qui le fait relire un certain nombre de luttes ouvrières qui lui fait évidemment évacuer du paysage un certain nombre de penseurs du mouvement ouvrier je pense à Proudhon par exemple à tous les penseurs qui ne rentrent pas évidemment tout à fait dans les canons marxistes qui lui fait en revanche pleinement s'incarner et dire qu'il est le vrai continuateur par exemple de la Commune et effectivement mais je pense que cette histoire d'ancrage il y a cet ancrage tel qu'il le dit il y a aussi ce qu'il fait c'est à dire qu'on l'a beaucoup souligné le parti communiste pour s'ancrer dans le mouvement ouvrier c'est des sujets que par exemple Julien Michy connait très bien va sans dire reprendre en effet des traditions des formes de lutte des manières d'action syndicales qui lui en font enfin je pense que la vraie manière dont il s'approprie cette histoire du mouvement ouvrier elle passe au moins autant par les pratiques par la manière dont il se love dont il se glisse dans des sociabilités dans des formes de mobilisation antérieure que ce soit chez les paysans ou chez les mineurs que par ce qu'il dit alors après effectivement la manière dont il va assumer cette histoire va varier en fonction de sa propre histoire l'usage de quelqu'un comme Jaurès est assez significatif c'est à dire que Jaurès le parti communiste ne dira jamais de mal de Jaurès parce qu'on ne dit pas du mal de quelqu'un qui était assassiné pour la paix mais c'est une figure qui effectivement est d'abord un petit peu compliquée à réemployer parce que Jaurès il est difficile de voir dans Jaurès une préfiguration de Lénine ou alors il faut avoir une énorme imagination mais Jaurès va être effectivement une figure de plus en plus convoquée à partir des années 30 et beaucoup à partir des années 60 à partir du moment justement où le PCF quitte effectivement son aspect un petit peu comment dire contre-culture sécession et se veut désormais le grand parti national au point désormais d'être la référence obligée au sein du Parti communiste je ne suis pas sûre d'ailleurs que le fait qu'il n'y ait aujourd'hui pas que Jaurès mais que Jaurès soit l'une des figures les plus omniprésentes soit toujours très comment dire très rassurante c'est-à-dire que Jaurès c'est aussi aujourd'hui une figure refuge c'est ce vers quoi on se tourne quand les idées les références etc. semblent un petit peu quelquefois faire défaut donc je pense que la manière aujourd'hui dont le PCF au contraire se replie dans une certaine histoire du mouvement ouvrier dit peut-être aussi toutes les incertitudes qui le traversent aujourd'hui Merci Marion lequel veut intervenir Emmanuel Roger Julien Roger Oui D'abord sur cette question de l'histoire l'histoire on le sait surtout dans le mouvement ouvrier mais pas seulement dans le mouvement ouvrier c'est un comment dire c'est une c'est une réserve de légitimation évidente peut-être en France plus qu'ailleurs mais en tout cas c'est une réserve de légitimation et il faut dire que dans ce domaine le parti communiste a toujours fait fort c'est-à-dire qu'il a toujours considéré que la légitimation historique de son action était une pièce maîtresse de son hégémonie sur le mouvement ouvrier et sur la gauche il l'a fait d'une manière qui je dois le dire est une manière double c'est-à-dire évidemment il y a la part qui est la part de déformation de choix de tri mais il n'y a pas que ça par exemple sur la révolution française ou sur la commune l'effort de légitimation se traduit dès la fin des années 30 en particulier et ça se poursuit dans la période de l'après-guerre par un véritable travail j'allais dire historique avec la mobilisation d'historiens qui n'étaient pas que des militants aux ordres qui étaient des historiens scrupuleux compétents érudits il y a donc de la production intellectuelle qu'il ne faut pas rejeter en bloc en même temps il faut reconnaître que la pratique du tri que soulignait Marion n'est pas propre au PC moi je pense qu'elle est constitutive du mouvement ouvrier le propre du mouvement ouvrier c'est que quand un courant est battu on oublie ou on décide que l'on rejette en bloc ce courant et on se dispense soigneusement de retenir dans le courant que l'on repousse le petit noyau éventuel de vérité absolue qui pourrait être utile à ceux qui les ont rejetés je pense en particulier au problème du débat par exemple Marx-Bakounine on rejette Bakounine et l'anarchisme mais du coup on passe sous silence les remarques de Bakounine lorsqu'il disait par exemple à propos de la dictature du prolétariat ça commence par la dictature du prolétariat ça finit ensuite par la dictature d'un parti puis d'un petit groupe d'hommes et éventuellement d'un seul on l'a oublié pourquoi ? parce qu'on a repoussé Bakounine dont Bakounine est un oublié par exemple de l'effort d'éducation Kautsky a connu le même sort alors qu'il faisait partie de la gauche socialiste avant-guerre Kautsky a été j'allais dire passé sous silence complètement par la tradition communiste voilà donc c'est un phénomène qui est réel mais je dois dire d'une certaine manière il ne faut pas exagérer l'originalité j'allais dire de la déformation communiste sur ce terrain je voudrais rajouter quelque chose parce que tout à l'heure évidemment comme toujours ce que dit j'aime beaucoup ce que dit Julien parce que au moins boum il y a de quoi discuter je ne suis pas complètement d'accord avec sa lecture des années 30 et du tournant j'allais dire qui est le tournant des années 30 je vais dire pourquoi pas complètement parce que je pense que ce tournant je le disais tout à l'heure c'est d'une certaine manière quelque chose qui a rendu possible le passage du parti minoritaire situé à l'extrême gauche de l'échiquier politique au grand parti de masse centrale dans la gauche pour la raison que j'indiquais tout à l'heure s'il réussit à réconcilier ce qui est quand même une clé décisive du côté de la tradition du moins ouvrier et même de la gauche le sans-culottisme et le jacobinisme la radicalité populaire et le sang du rassemblement en ce sens il y a une dimension propulsive mais Julien a raison de dire que cette rupture qui est une rupture d'ouverture se fait sur la base de l'imposition d'un modèle qui est au fond un modèle de l'ordre ce que j'appelle parfois le nouvel ordre torréien qui est quelque chose qui renvoie pour une part à ce qui se passe à Nures mais qui répond aussi à une dimension qui n'est pas absente dans la tradition ouvrière et démocratique française qui est quand même un certain moralisme la volonté à un moment donné d'assurer un certain ordre populaire moi je cite toujours l'exemple de la Marseillaise de Renoir où on voit à un moment donné l'ouvrier Baumier à qui on demande sa carte à l'entrée d'une réunion et qui dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire on me demande ma carte d'identité et son ami qui représente le Jacobin lui dit il n'y a pas de révolution sans ordre et quelques temps après une femme s'écrit dans la réunion de la société populaire nous voulons de l'ordre dans la rue on est en 1938 39 voilà donc pour moi j'allais dire cette mise en ordre et réelle elle n'aboutit pas à un moment donné à un retournement conservateur la république dont se réclame le PC c'est pas n'importe quelle république c'est la république démocratique et sociale de parler de république n'implique pas qu'on a renoncé à la visée révolutionnaire merci Roger Emmanuel Julien je suis désolé il va nous rester que 4-5 minutes voilà puis il faut qu'on soit dans les temps et il y avait une dernière question qui est arrivée je la dis vite fait je sais pas si on répondra à l'oral ou par écrit c'est d'Adrien Thomas elle vient de Belgique avez-vous observé des résistances à la liquidation des cellules d'entreprise ou des constances qui se prolongeraient peut-être jusqu'à nos jours puisque le PCF a récemment réuni l'intention de les relancer alors Julien vas-y Emmanuel pour l'instant tu non après allez vas-y Julien je vais essayer de répondre rapidement par rapport à ce que disait Roger puis par rapport aussi à la question de la machine de Mosby sur le sur le familialisme et donc sur l'ordre moral c'est que ça vient du RSS mais c'est surtout à mon sens aussi des logiques d'insertion dans le jeu républicain notamment sur la condition féminine et que pour essayer que sur la question féminine on sent que les revendications féministes ont été tolérées plus qu'appropriées en réalité par les dirigeants et que il y a une séparation qui se fait de manière très simple et qu'il n'y a pas une conversion à l'ordre moral chez les dirigeants c'est juste que ces féministes n'ont plus leur place dans l'organisation et se mettent de côté donc c'est voilà c'est pas une conversion forte mais c'est vrai que l'inscription dans le jeu républicain et l'enfermement sur ces questions-là en URSS joue mais derrière l'ordre et la discipline donc c'est vrai que dans les années 36, 37 38 c'est impressionnant c'est l'ordre c'est la discipline il y a donc sur la présentation de soi aussi sur le fait que les vendeurs de l'humanité doivent être propres sur eux que le langage doit être polissé dans les différentes expressions je pense que derrière cette mise en avant de l'ordre il y a la recherche d'une respectabilité une respectabilité politique mais aussi sociale dans le sens où il y a une illégitimité continuelle des militants ouvriers à faire de la politique qui sont renvoyés donc du côté des barbares du côté de ceux qui n'ont pas les codes et donc il y a une lutte contre cette illégitimité qui leur est renvoyée par leur adversaire donc sur leur compétence à faire de la politique sur le fait qu'ils n'ont pas les codes et donc il va y avoir une tendance à aller de ce côté de la valorisation de l'ordre pour contrebalancer ces images stigmatisantes donc je ne peux pas répondre aux autres questions mais au moins juste pour Adrien Thomas de dire que dans les années 80 et 90 lorsque les cellules d'entreprise sont remises en cause moi ce que j'observe plutôt dans les archives locales c'est une demande à pouvoir militer dans les cellules locales puisque les militants ont du mal à militer dans leurs cellules d'entreprise à cause de la répression du fait qu'ils ne sont pas nombreux et aussi du fait que le travail des élus et de la localité leur échappe et donc il y a d'abord des revendications moi ce que je trouve c'est la revendication inverse en disant on voudrait aussi pouvoir militer dans la cellule de notre commune de résidence notamment pour vérifier un peu plus ce que font les élus et donc il y a beaucoup de débats parce que c'est anti-statutaire on doit normalement militer dans la cellule de son entreprise donc moi ce que j'observe plutôt au départ dans les années 80 c'est la revendication à quitter les cellules d'entreprise et c'est que c'est quand elles sont supprimées qu'il y a certains militants qui vont remettre en cause le fait qu'il y a un détachement par rapport aux entreprises mais ça ça vient plutôt dans un second temps les premières revendications sont plutôt aller du côté des cellules locales Merci Julien Emmanuel Non mais simplement un mot je m'interrogeais peut-être de façon un peu provocatrice et je m'en excuse sur assistons-nous à la fin d'histoire en fait j'ai envie de reformuler autrement les moments forts de cette histoire que l'on a évoqué ici me semble-t-il ils sont marqués par je dirais ce retournement de la relégation populaire qui devient une fierté une fierté collective avec ces territoires d'implantation de célébration d'adhésion donc aujourd'hui est-ce que finalement les conditions ne peuvent plus être réunies pour que ces fiertés ouvrières retrouvent une incarnation politique alors que vous l'avez dit Marion, Julien, Roger les mondes populaires sont toujours le corps social en France en tout cas une partie importante de ce corps social et politique Merci Merci à vous toutes et tous on arrive à la fin de cette table ronde Serge va reprendre la main je le laisse parler mais pendant qu'il parle je vous représente les ouvrages des différents auteurs de cette table ronde Je voulais tout d'abord remercier les intervenants et puis Emmanuel a fait une transition évidemment tout à fait impeccable vers le troisième débat puisque le troisième débat on posera en grande partie et c'est un peu de répondre en grande partie à la question qu'il a soulevée Je rappelle à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont participé à ce débat qu'ils pourront revoir cette séance sur la chaîne YouTube de la Fondation d'autre part que les livres que vous avez vus s'afficher grâce à Jean sont maintenant accessibles directement en librairie c'est des livres récents des ouvrages que vous pouvez vous procurer de toute façon sur le site de la Fondation tout le monde peut aller voir aussi le travail qui a été fait et qui continue d'être fait en termes de documents de chronologie et de documentation à très bientôt pour tous ça veut dire à 16h30 pour le troisième débat merci à tout à l'heure au revoir merci à tous au revoir Sous-titrage FR ?